Les catégories de réactions chimie organique Les catégories de réactions chimie organique, nous commencerons par la réaction de substitution. Une substitution est une réaction au cours de laquelle un atome ou un groupe d'atomes est remplacé par un atome ou un groupe d'atomes. Dans cet exemple, H au moins va remplacer Cl pour donner cet alcool plus Cl-. Dans la série les grands types de réactions chimiques, nous allons commencer par la réaction de substitution. Un atome ou un groupe d'atomes va se substituer à un autre dans une molécule. On va remplacer un autre atome ou groupe d'atomes dans une molécule. A vous de trouver les équations correspondant à ces 4 réactions de substitution. Allez, on commence. Le propane 1-ol, ça va nous aider. Propane 1-ol, la fonction alcool sur le premier atome de carbone, le Cl-. On voit que le groupement OH, le groupement hydroxyde, va remplacer le chlore. Donc le chloropropane, c'est forcément le 1-chloropropane, c'est-à-dire le chlore placé sur le premier atome de carbone. Bon, on l'a de ce côté. Allons-y. CH3, CH2, CH2. Donc ce groupement H au moins a remplacé le chlore. Deuxième type de réaction de substitution. Propane 2-ol. 1, 2, 3, fonction alcool. Fonction alcool ici sur le deuxième atome de carbone. Le groupe ici, c'est ce qu'on appelle le groupe hydroxyde. Hydroxyde. Voilà. NH3 va remplacer, va se substituer à OH, qui va nous donner donc la propane de amine. 1, 2, 3, propane de amine. NH2, NH3, CH3, pardon, et CH. Voilà pour la propane de amine plus H2. Troisième type de réaction de substitution. Ici, troisième équation. Le cyanure va remplacer le brôme. Donc ça nous donnera du R- plus quoi ? Eh bien, un atome de carbone, deux atomes de carbone, trois atomes de carbone et un quatrième ici. Attention, le quatrième, il est ici. Et ce quatrième atome de carbone, il va être relié par trois liaisons à l'atome d'azote. Je vous rappelle que l'atome d'azote est trivalent. Il a besoin de trois liaisons covalentes. Et le dernier, éthanol, CH3, CH2H, plus le chlore d'hydrogène, et bien HCl, va donner le chloroéthane. Chloroéthane, eh bien, CH3, CH2, CL. On voit que l'atome de chlore va se substituer au groupement OH, et on a OH plus H qui nous donne le H2O ici. Voilà pour ces trois réactions de substitution. C'est une autre réaction de substitution. Merci. 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 Merci.